L'éternel a donné, l'éternel a repris. Maître Gaston Kaboua Kaboué n'est plus de ce monde des hommes. Le directeur de cabinet adjoint du conseil spécial chargé de la sécurité du président de la République est décédé le 24 juin 2021 des suites d'une courte maladie. Très concerné par cette disparition, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tcholombo, est venu avec son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, assistée à la messe des suffrages en la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de l'illustre disparu. Le chef de l'État revenait de Goma, au Nord-Kivu, où il a compati avec la population de cette ville victime de l'éruption volcanique du Nira-Gongo et assuré personnellement les suivis des opérations militaires dans les provinces en état de siège. A l'église Notre-Dame du Congo, on a noté la présence des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, du Premier ministre et de plusieurs autres personnalités, dont une délégation venue de Brazzaville et les membres de la famille biologique venue, tous imploraient la grâce de l'Éternel pour les repos de l'âme du défunt au cours de la messe célébrée par l'abbé Coco. Maître Gaston Kaboua Kaboué était détenteur d'une licence en droit, d'un master 2 en droit de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne et d'un doctorat d'État en droit de la même université. Avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Gombé, professeur d'université à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, il a fondé en 2014 le Centre de recherche et d'études juridiques. Maître Gaston Kaboua est auteur d'une dizaine d'articles scientifiques et d'un ouvrage de référence en droit privé congolais. Il laisse une veuve et trois orphelins. A la fin du culte, le couple présidentiel n'a pas manqué de mots justes pour réconforter la famille de Maître Gaston Kaboua. Au sorti de l'église, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a pris congé de l'abbé Coco, le célébrant principal.